Voici l'activité créatrice sur la lettre B. Alors, je t'invite à choisir un personnage qui va ressembler, qui va présenter les B. Et moi, j'ai choisi d'utiliser le bébé. Alors, je veux retirer celui qui s'appelle TIC. Je clique dessus jusqu'à ce que je puisse voir apparaître le X et appuyer dessus. Alors, j'aimerais que mon bébé se promène. J'aimerais qu'il y ait un arrière-plan pour que ce soit significatif. Je vais utiliser en haut, ici, à côté des lettres A, B, C. Et je vais aller chercher, donc, l'image de la chambre, puisque je trouve que c'est bien agréable pour un bébé de se promener dans une maison. Alors, je veux être prudente. Je voudrais tout simplement que mon petit bébé s'en vienne en bas du lit. Alors, je le place à l'endroit désiré. Je voudrais qu'il se promène. Alors, pour faire partir le programme, je clique ici sur jaune pour faire apparaître les blocs jaunes. Je clique sur bleu pour décider quelle sera la trajectoire de mon bébé. Alors, mon bébé peut... Et là, ce qui est une bonne idée, c'est d'essayer. Je vais faire simple comme ça. J'appuie sur... Donc, là, je vois que mon bébé, son projet est assez plausible au niveau du déplacement. Alors, je pourrais continuer en lui ajoutant, donc, des valeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que comme on ne remet pas la position du bébé au départ, bien, tous les gestes se refont. Si on veut que le bébé reparte du même endroit, il faut le déplacer avant de mettre le programme en marche. Alors, c'est une bonne habitude de mettre le bloc rouge lorsqu'on trouve que notre bonhomme est sorti. Tu pourrais maintenant essayer de faire sortir le bébé de la chambre par la porte en essayant de l'amener un petit peu plus loin. Alors, je te souhaite une bonne chance dans ce défi créatif.